Vous comprenez ma question ? Non, pas tellement. Alors, les jeunes et l'anglais, ça fait deux. Vous pensez que votre niveau anglais est bon ? Bon, je ne comprends pas. 30 ans après, c'est pareil. Les élèves français sont des cancres. Au classement mondial, ils sont 32e sur 80. Loin derrière les élèves hollandais, suédois ou danois. Ils sont même dépassés par les philippins et les sloaques. Bonsoir, tout le monde. Pourtant, dès les années 60, quelques élèves de maternelle apprenaient déjà l'anglais. Le but d'ensemble est de réaliser l'apprentissage des mécanismes linguistiques fondamentaux de la langue étrangère. Presque 30 ans plus tard, tous les élèves de primaire ont droit à des cours d'anglais. Problème, les professeurs d'école ne sont pas formés correctement. Parole d'institutrice. J'ai tellement de lacunes en anglais que je pense que la formation devrait durer plusieurs années. A partir de 2002, les cours d'anglais deviennent obligatoires en primaire. Les élèves français devraient donc être fluent in English. Autre bon point, en arrivant au collège et au lycée, ils ont en face d'eux des professeurs de langue vivante bien formés. 65% d'entre eux sont partis à l'étranger pour améliorer leur anglais. Pas si loin des espagnols, des norvégiens ou des islandais qui excellent en la matière. On se dit que ça y est, ça va marcher. Et est-ce que vous parlez anglais ? Oui. J'en ai besoin pour mon futur métier qui est pilote d'avion et comme c'est indispensable... Et finalement... Comment on dit ? Combien ça coûte ? Oh... How much does it cost ? Et si jamais l'anglais vous rebute, n'hésitez pas à apprendre une autre langue. Exemple. Les élèves de terminal sont bien meilleurs en espagnol qu'en anglais. 54% d'entre eux ont un niveau débutant à l'oral en espagnol, contre seulement 33% en anglais. I would like to comment something... Sorry. I would like to comment something... Yes. Which topic of French drink do you recommend me ? Sorry, je n'ai pas compris.